Bonjour, je me présente, je m'appelle Esmeret Topa. J'ai un statut supérieur en ingénierie que j'ai déquitté parce que j'avais une passion, les vidéos. J'ai suivi après une formation de 4 ans en graphisme pour faire après mon métier. Très vite, je me suis orienté vers l'entrepreneuriat. L'idée était d'allier ma passion et de créer un nouveau jeu au Maroc, qui existait déjà ailleurs, c'était l'infographie. L'infographie, ça veut dire créer des visuels, que ce soit fixe ou animé, afin de faciliter la compréhension de concepts d'idées au temps réduit. Donc, dans une perspective de développement, naturellement, on a pensé à créer une deuxième équipe. C'est là où on a réuni trois personnes, un BISDEF, un CTO et moi-même Product Manager et DA. Voilà, je parle de vidéocratie, qui est le startup que j'ai créé, qui, après trois ans d'exercice, a des références nationales et internationales. Donc, comme je le disais, après, on a pensé à créer une deuxième startup. C'est là où il y a trois personnes, un BISDEF, un CTO et moi-même, un DA. Donc, l'idée de la réflexion sur startup est née après observation des statistiques aux États-Unis. Par exemple, on a vu que plus de 80% des utilisateurs regardent une vidéo jusqu'à la fin, alors que seulement 20% lisent un article en entier. Également, d'ici 2016, le 2 tiers contenu sur le mobile sera de la vidéo. Donc, il y avait un besoin. C'est réel. On a pensé que les marketeurs et les éditeurs devraient s'aligner et penser à nouveaux modes de communication. C'est pour cette raison qu'on a créé Ouidionette. En effet, la vidéo nécessite plusieurs étapes pour la création. Il faut d'avoir préparé le contenu, choisir les bons visuels, créer le bon graphisme et animé, et finalement, ajouter une musique. Tout ça, ça prend du temps. Et ça nécessite des ressources qualifiées. L'idée, c'était d'alléger cet âge de travail en automatisant. Donc, on a pensé Ouidionette à deux façons de le faire. La première façon, c'est de collecter massivement et automatiquement les données. Et les réutiliser pour personnaliser des vidéos préconçues. Et après, les déployer automatiquement, juste après, au même moment de publication de médias originels. C'est-à-dire l'article. Dans ce cas-là, un article simple va avoir deux à trois fois plus de visibilité et de partage, voire même de virilité. La deuxième façon, c'est le mot de CRM. Au lieu d'envoyer un visiteur classique, envoyer une vidéo personnalisée pour chaque client. C'est-à-dire, vous êtes un client, vous venez d'acheter une voiture. Votre assureur vous envoie une vidéo personnalisée, s'adressant à vous par votre nom, en comportant toutes les informations de produits que vous avez achetés, par exemple le numéro de téléphone d'assistance, et ainsi de suite. Et en même temps, proposant un deuxième produit, par exemple l'assurance de votre maison. Dans ce cas-là également, le taux de clics peut aller jusqu'à 65%, voire 100% dans quelques secteurs. Après, juste pour vous montrer le processus de travail, comment on a imaginé la solution, enfin, il existe déjà. C'est qu'il y a quatre étapes. La première, ce qu'on appelle le parsing, c'est-à-dire le collecte de données massives et automatiques. La deuxième, c'est la vraie histoire créative. C'est là où on vous propose une solution en vidéo adéquate. La troisième, c'est la dynamisation, c'est-à-dire qu'on prend le jeu qui est préparé, on choisit des facteurs variables. Après, la génération massive des vidéos. Ça, ça fait d'autres systèmes automatiques. Et finalement, la livraison, c'est-à-dire qu'on vous livre dans votre serve-of.tp ou dans votre plateforme. Pour illustrer ce que je viens d'expliquer maintenant, on a préparé deux démos. Un premier modèle, c'est un premier modèle de media, et un deuxième modèle, c'est la RAM. Ce modèle-là, c'est le modèle qu'on a préparé pour le Fika. Alors, l'idée, c'est de récupérer automatiquement plusieurs articles qu'on génère avec des utilisateurs qui pourraient éventuellement concroyer aux abonnés de Fika. La vidéo était préparée en avance, et la génération et la récupération automatique a été faite automatiquement. On récupère, par exemple, les articles les plus sollicités, les plus partagés, et l'envoyer à la banlieue pour les lire après. Le deuxième, le plus abouti, le plus développé, c'est le programme sur art, l'Australia. L'idée, c'était d'envoyer cette vidéo après que le nouveau client a reçu des documents après le contrat, qui lui félicite pour son produit, et qui lui donne les informations nécessaires, et lui propose un deuxième produit. Bonjour, Blake. Merci d'en choisir MedColor pour votre nouvelle car insurance. Premièrement, félicitations sur l'achat de votre nouveau Fiesta pour une grande petite voiture. Voici des informations qui vont vous donner une idée de ce que vous pouvez attendre de nous. En les prochaines 10 jours, vous recezz une NETCOVER welcome pack. En il vous a ce que vous avez des informations sur tout ce que vous faites avec votre policy. Si vous avez des questions, vous pouvez vous direz à 24-7. Ici, votre policy n'ill vous a l'apprécier. Ce sera votre pédie, qui est du 1 mai de chaque mois. Il y a quelques méthodes vous pouvez payer. Direct debit, Vpay, votre local post office, ou votre supermercette. Le plus facile, c'est par un crédit par contre votre NETCOVER web. Pour résister à votre web, vous allez voir à l'apprentissage des NETCOVER. Sous-titrage Société Radio-Canada